Jean-Philippe Beaulieu, tout le monde peut applaudir. Bonsoir Jean-Philippe. Je crois que tu dois être un des premiers conférenciers à venir s'exprimer un mardi 1er avril dans ce cycle de conférences. Jean-Philippe travaille à l'Institut d'être physique de Paris, donc il est dans nos murs. Comme vous le verrez, il travaille sur les céphéides. En fait, il a travaillé sur un sujet extrêmement excitant. Il a commencé à travailler sur un sujet qui relève de la... un projet qu'on appelait Eros. Qu'on appelle toujours. Qu'on appelle toujours. C'est très, très, très sexy. Et en particulier, oui, oui, c'est vrai. Et en particulier, donc il a fait sa thèse autour de ce sujet-là. Ensuite, donc pour toutes ces raisons, on l'a gardé ici. On s'est dit que c'est quelqu'un qui, en plus, sait jouer de la musique, s'intéresse à la musique. Il y a toute une série de cordes à son arc. Si je me trompe, tu le corrigeras. Et en tout cas, il a, je crois qu'il marque une pause en ce qui concerne l'expérience Eros en ce moment pour, je ne sais plus quel autre sujet. Dans l'instant, je cherche des planètes par effet de l'antigravitation. Voilà. Donc c'est aussi un sujet qui n'est non pas à la mode, mais qui est parfaitement adéquat parce que nous avons des instruments et des modèles théoriques qui permettent de penser l'existence des planètes autour d'autres étoiles. Donc aujourd'hui, on va parler, donc, il va nous parler des céphéides et comment les céphéides qui ont une longue histoire dans l'astronomie, puisque c'est grâce à elles qu'on a réussi à découvrir notre appartenance à un univers très, une dimension très vaste, et bien comment ces céphéides ont permis de contraindre la constante de Hubble. Jean, on peut commencer ? On peut y aller ? Je te laisse. Merci. Daniel ? Voilà. Donc ce soir, j'ai choisi un titre un peu racoleur, céphéides et la constante de Hubble. En fait, ce n'est pas tout à fait de ça dont je veux vous parler, puisqu'on est aujourd'hui le 1er avril. Donc nous allons tenter une forme de conférence un peu expérimentale. Je vais essayer de présenter les choses différemment de ce que l'on fait d'habitude. Alors une première remarque un petit peu différente, c'est aussi, je cite les quatre personnes qui, dans l'ombre, en fait, ont quelque peu contribué à ce que je vais vous raconter ce soir. Donc céphéides, la musique des sphères. Alors, il faut quand même vous prévenir un petit peu sur l'enchaînement de ce qui va suivre. Donc nous allons avoir d'abord une première vision théorique sur les céphéides. On va commencer par qu'est-ce qu'on en sait en 2003 ? Assez simplement. Ensuite, on va faire un bond dans le passé. On va remonter en 1784. Et puis après, je vais insister sur ce que les céphéides ont fait pour la mesure de la vitesse d'expansion de l'univers. Ça va donc être une vision complètement biaisée, parce que si je devais parler de la constante de Hubble, je pense qu'on pourrait passer une journée à parler de ça. Donc je vais parler uniquement des céphéides et je vais me moquer complètement du reste. Et bien entendu, il y aura quelques petites surprises. Donc, alors, qu'est-ce qu'une céphéide ? Donc là, vous avez... Alors, la figure que vous avez là est un peu compliquée, mais en fait, elle est surtout pour moi, pour m'aider à me rappeler ce que je dois vous dire. Donc une céphéide, c'est une étoile, donc entre 2 et 50 fois la masse du Soleil, typiquement, qui est jeune, brillante. Et c'est une étoile variable périodique, c'est-à-dire sa luminosité varie au cours du temps. Alors, elles ont des périodes qui s'étalent de, par exemple, 2 jours à une centaine de jours. Et elles varient sur des échelles de luminosité qui sont très importantes. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est quand on prend une sphère de gaz, donc une étoile qui vient de naître, elle est d'abord sur ce que l'on appelle la séquence principale. C'est-à-dire, c'est la phase dans laquelle elle est en train de brûler l'hydrogène dans son cœur. Et puis, donc c'est l'état dans lequel est notre Soleil, par exemple. Et puis, quand l'hydrogène au cœur est, comment dire, il n'y en a plus, à ce moment-là, donc il y aura une petite réorganisation de la structure, et l'étoile va baisser en température, et va commencer à brûler son hydrogène en couche. Puis ensuite, elle va passer par une phase de géante rouge, donc là, elle va être très, très, beaucoup plus étendue, et beaucoup plus froide, et aussi beaucoup plus lumineuse. Et ensuite, elle va commencer à brûler son hélium. Donc ce trajet que vous pouvez voir sur le diagramme, donc là, vous avez la phase dite séquence principale, quand elle est en train... Alors c'est un diagramme qui montre la température en fonction de la luminosité. Donc on voit ce que je vous avais dit, donc la température varie un petit peu quand elle est en train de brûler son hydrogène tranquillement. Ensuite, rapidement, elle brûle son hydrogène en couche, elle devient très lumineuse en devenant une géante rouge, et ensuite elle redescend, elle redevient un peu plus chaude, et là, dans cette phase-là, elle est en train de brûler son hélium au cœur. Quand elle est en train de brûler son hélium au cœur, elle est dans un état physique particulier, et à cause de cet état, des pulsations vont pouvoir commencer à se développer. C'est uniquement parce que l'évolution la met dans ces conditions-là qu'elle va pouvoir commencer à pulser. Donc ça, c'est valable en fait pour un grand nombre de types d'étoiles. Donc il y a les céphéides, qui sont des étoiles massives, jeunes, qui pulsent. Il y a aussi ce qu'on appelle les céphéides W-virginis, qui elles sont des très vieilles étoiles, qui sont en fait très peu massives, genre une masse solaire, mais avec des enveloppes très étendues. Elles aussi, elles pulsent de manière assez régulière. Elles ressemblent pas mal aux céphéides, mais en fait, ce sont des objets très vieux, donc quand même dans des états d'évolution très différents. Donc la chose qu'il faut que vous reteniez de ça, c'est qu'une étoile, au cours de sa vie, va se retrouver à un certain moment dans des conditions de luminosité, de température et de masse, où en fait, des pulsations vont pouvoir commencer à se développer. L'évolution la met là, et à ce moment-là, elle commence à pulser. Et donc, il y a différents types de pulsations, comme je vous ai dit, donc il y a les céphéides, donc ces étoiles jeunes et brillantes, massives. Les W-virginis, qui ressemblent à des céphéides, c'est beaucoup moins massif et c'est très vieux. Et il y a aussi les RR-liré, ça c'est la même famille, elles sont encore moins massives, genre 0,5 fois la masse du Soleil, et elles pulsent avec des périodes de 0,5 jours. Bon, donc maintenant, on va parler un petit peu de musique. Alors, contrairement à ce qu'a dit Daniel, je ne suis pas du tout un spécialiste de musique, mon truc c'est plutôt l'astro, mais je vais quand même vous en parler un petit peu, parce que vous allez voir, ça a quand même un intérêt pour ce qui va suivre. Donc, qu'est-ce qui caractérise une note de musique ? Sa hauteur, donc la note, on peut dire que c'est la fréquence principale, son intensité, donc si vous faites un petit but ou un beau, quelque chose de beaucoup plus fort, la durée, et le timbre. Le timbre, c'est en fait les propriétés de l'instrument de musique. Et un son est toujours composé d'une fréquence principale, plus les harmoniques, donc c'est-à-dire, il va y avoir une fréquence propre, une fréquence, et puis des multiples de cette fréquence qui vont apparaître dans le son que vous écoutez. Et c'est la façon dont, par exemple, la trompette va être construite qui va vous donner des sons plus ou moins propres. Alors, il y a aussi une petite chose à garder en tête, en tête, c'est, en musique, les fréquences des notes ne sont pas réparties du tout au hasard. Donc, dans une autre cas de table, il y a un rapport de 1 entre, par exemple, un DO et puis le DO suivant. Et en dessous, vous pouvez voir différents exemples de rapports. Le rapport entre le DO et le RÉ, le DO et le MI, le DO et le FA, etc. Donc, tout ça, ce sont, on peut dire, des rapports rationaux. Et ça fait que, finalement, l'être humain aime bien ce genre de son. Donc, maintenant, nous allons passer un petit peu à la musique, proprement dite. Donc, on va parler maintenant un petit peu de trompette, de tube et de didgeridoo. un petit peu de trompette, un petit peu de câble Alors, qu'avez-vous remarqué dans la différence de ces deux sons ? Il y a plusieurs choses qui se sont passées. La première, les sons des deux instruments ne sont pas exactement les mêmes. Et la deuxième, dans un cas, le son était bien entretenu, et dans l'autre, c'était 5 secondes, et puis on recommence, etc. Alors, je vais vous démontrer comment, essayer de vous expliquer un petit peu comment le son est généré dans un instrument pareil. Et vous allez voir qu'en fait, ça va nous servir à comprendre ce qui se passe dans une céphéide. Alors, en fait, dès la fin du 18e, donc Bernoulli, Lerre, Lagrange, qui sont des physiciens bien connus, se sont intéressés aux propriétés des ondes acoustiques dans un tube. Et en 1920, un Américain, Webster, a essayé d'étudier un petit peu l'équation, pas d'un didgeridoo, mais plutôt d'un tube d'orgue, ou d'un tube en général. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez la figure, vous avez l'air qui vient des poumons, qui passe à travers les cordes vocales, les lèvres, et ensuite derrière, vous avez soit une trompette, soit un didgeridoo. Donc vous avez une onde acoustique qui est en train de se propager ici. Quand elle se propage, en fait, il va y avoir une chute de densité au bout du tube, et on va pouvoir avoir un système d'onde stationnaire qui va s'établir entre le bout du tube et les lèvres ici. C'est-à-dire, on arrive à se retrouver dans un état où il y a un système d'onde acoustique entretenue entre les lèvres du musicien et le bout de l'instrument. Pour que le son continue, il faut quand même qu'il y ait toujours de l'air assoufflé. Dans le cas de David, lui, il maintenait la note. Moi, par contre, puisque je ne sais pas faire la respiration circulaire pour jouer ce genre de truc, moi, c'était un son, ça s'arrête, un son, ça s'arrête. L'autre chose, les deux instruments ont des sons qui sont différents. et ça dépend aussi de leur structure, à savoir, comment, quel est le matériau dans lequel c'est réalisé, quelles sont les dimensions du tube, etc. C'est pour ça que deux instruments comme ça ne feront pas le même bruit. Les étoiles, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, les propriétés dynamiques d'une sphère gazeuse autogravitante sont décrites par une même équation. Donc là, vous avez les parallèles entre une trompette ou un didgeridoo et une étoile. Donc ça, c'est valable, en fait, pour n'importe quelle étoile. Dans un cas, vous avez les lèvres du musicien et derrière, un tube d'une certaine forme, d'une certaine matière. Et dans ce tube, on essaye d'établir, un système d'ondes stationnaires qui fait le son que vous entendez. Dans une étoile, c'est à peu près la même chose, mais ça se passe, en fait, dans l'enveloppe de l'étoile. Et vous avez les zones d'ionisation partielle de l'hydrogène et de l'hélium qui jouent le rôle du musicien, qui sont en train de souffler, on peut dire. Et vous avez le gradient de densité dans l'enveloppe qui joue le même rôle que la forme et la matière du tube. Et en fait, pour décrire à une dimension ce qui se passe, pourquoi une étoile va pulser, ce sont les mêmes équations que si on voulait décrire ce qui se passe dans un didgeridoo. Donc, dans les deux cas, on a un système d'ondes acoustiques stationnaires. Mais bon, toutes les étoiles ne sont pas en train de pulser. C'est-à-dire, il faut quand même certaines conditions pour qu'en fait, la pulsation se produise. De plus, une trompette, quand elle est bien conçue, elle a des rapports de fréquence qui sont faits pour que ça plaise à l'oreille humaine. Les étoiles, en fait, elles s'en fichent un petit peu, et vous vous en rendrez compte un peu plus tard. C'est-à-dire, les différentes notes que vous pourriez jouer si vous étiez une étoile sont assez désagréables à l'oreille. Mais ça, on va y revenir plus tard. Alors, une autre petite chose. Donc là, on revient sur ces étoiles variables, les céphéides. Ces étoiles ont une propriété assez particulière, c'est leur période de pulsation est corrélée à leur luminosité. Donc ça, ça vient de la loi qui est écrite ici. C'est-à-dire, en fait, pour chaque étoile qui se trouve dans la bande d'instabilité, on peut trouver une plage de période et ça définit une bande que vous voyez ici. Donc là, vous avez la période en fonction de la luminosité ou la magnitude de l'étoile. Là, ce sont des étoiles, les petits points, les petites croix, ce sont des étoiles que l'on appelle des céphéides classiques. Et à côté, vous avez, en point noir, des céphéides que l'on appelle des céphéides première overtone. Là, on se retrouve exactement comme dans le cas d'un instrument de musique, c'est-à-dire, les céphéides classiques dont vous voyez la courbe de lumière ici, sont des étoiles qui jouent sur la fréquence fondamentale, c'est-à-dire la première fréquence. Les céphéides première overtone sont des objets qui, elles, pulsent, non pas sur la fréquence fondamentale, mais sur la première harmonique. Et ça donne deux relations période-luminosité qui sont parallèles. et ici, là, sur le côté, je vais vous montrer un petit peu à partir d'un modèle, en fait, comment les différentes couches d'une enveloppe, qu'est-ce qui se passe lors de la pulsation d'une étoile. Donc ça, c'est réalisé, en fait, à partir de modèles hydrodynamiques d'une céphéide. Donc vous voyez différentes couches qui sont en train de tomber les unes sur les autres et de remonter. Et vous pouvez remarquer que le cœur de l'étoile, lui, ne bouge pas du tout. Il est complètement insensible à la pulsation. Alors que les couches externes, plus on est vers l'extérieur, en fait, plus le phénomène est violent. Donc là, je reviens encore à la notion de trompette pour les céphéides. Donc, vous avez vu la relation période-luminosité avec deux types de céphéides, donc on peut dire deux notes. Et je vous avais mentionné tout à l'heure les rapports de fréquence de ce genre d'instrument, mais maintenant, on va les écouter. Donc, on va commencer par un tube, je crois que c'est un tube d'orgue, avec les différentes notes qui sont jouées. Pour rebrancher la machine. Comme il y a une petite interférence entre ce PC et le haut-parleur ici, on ne le garde pas tout le temps. Voilà. Donc là, vous venez d'entendre quelque chose qu'un instrument de musique normal. maintenant, on va passer à une trompette qui a les mêmes propriétés acoustiques qu'une céphéide. Cette trompette, vous la voyez dessiner au-dessus. Ah non. Bonjour. Elle est marquée là ? La partie haute. Ici. Donc, un tube très très long avec un petit renflement ici et ensuite, donc, la cloche au bout qui est très ouverte. Ce petit renflement-là, c'est assez particulier. C'est à cause des propriétés de l'enveloppe de l'étoile. C'est lié en fait aux zones d'ionisation partielle de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, si on veut reproduire les mêmes sons, on est obligé de créer une trompette avec cette forme un peu particulière. Maintenant, on va écouter une séphéide. Bon, les musiciens trouveront sans doute que ce n'est pas très harmonieux. mais ça a quand même une grosse analogie avec un instrument de musique. Bon. Donc là, pour finir ce petit tour d'horizon un peu théorique, je vais maintenant vous montrer une séphéide en train de pulser. Bon, voilà, il va y avoir en plus un petit fond musical, mais celui-là n'est tout à fait normal. Donc, ce que vous voyez au-dessus, vous voyez une étoile en fait dont le rayon est en train de varier et la couleur est en train de varier aussi. Donc, quand elle est plus jaune, ça veut dire qu'elle est plus chaude, quand elle est plus rouge, ça veut dire qu'elle est plus froide. Et donc, vous voyez les variations de couleurs qui sont des variations de température et en même temps les variations de rayons qui se passent. Et puis, devant, vous avez le modèle de séphéide trompette qui est en train de tourner. Pour fixer un petit peu les idées, je vais faire un petit résumé. Donc, c'est important de garder en tête que c'est l'évolution stellaire qui va construire la trompette. C'est-à-dire, les propriétés acoustiques des étoiles sont dessinées par l'évolution stellaire. C'est une zone particulière qui est dans les parties extérieures de l'étoile qui sont les ionisations partielles de l'hydrogène et de l'hélium qui servent de musicien. Mais bon, dans la plupart des cas, il ne se passe rien. Et si la séphéide, c'est-à-dire comme si quand il est posé sur la table, il ne fait pas de bruit, sauf si je suis en train de souffler dedans. Si la séphéide est dans la bande d'instabilité, à ce moment-là, on a le mécanisme pour dire qu'on va avoir les sons qui vont sortir. On peut dire que le musicien est prêt et la séphéide C'est valable aussi pour les W virginis et les R alirés et en fait, toutes les étoiles qui ont ces mêmes types de propriétés. Alors aussi, il existe une relation entre la période et la luminosité. Donc, ça veut dire que si vous connaissez la luminosité de séphéide voisine, dont vous connaissez aussi la distance, ça veut dire qu'on sait qu'une séphéide qui a 3 jours de période va être 500 fois plus lumineuse que le soleil. Donc, si on observe une séphéide de 3 jours de période très loin, la différence de luminosité sera due à la distance et donc, on peut calculer la distance. Voilà. Donc, ça, ça paraît très simple et en fait, on peut dire que c'est là que les problèmes commencent vraiment. donc là, on va faire un saut dans le passé. On remonte au 1780. En 1780, il y avait un jeune homme qui s'appelait Goodreich qui était astronome amateur. Alors, c'est vers l'âge de 18 ans qu'il a commencé à observer le ciel. C'était une grosse mode à l'époque quand on était issu de bonne famille de passer des nuits à essayer de trouver des étoiles variables. Et pour vous donner une idée, c'était vraiment un observateur assidu. C'est-à-dire, en 1785, en Angleterre, dans la ville de York, en 10 mois, il a réussi à faire sans observation d'une étoile qui s'appelle Delta-Céphéide qui était en fait la première séphéide à être découverte. Donc, cette première séphéide que vous voyez d'ailleurs pulsée sur le côté ici, qui se trouve en fait à cet endroit-là de la constellation de Céphé, était la première séphéide à être découverte. Donc, Woodraïck a aussi découvert la seconde séphéide qui s'appelle Eta-Aquilaï. Et le problème, c'est que ce jeune homme a observé un peu trop. Et en fait, il est mort d'une maladie liée à trop d'exposition à l'air de la nuit. C'était une dizaine de jours après une campagne d'observation. Bon, et puis, son copain de travail qui s'appelait Pigotte a continué le travail et a surtout fait attention à bien perpétuer sa mémoire. Donc, il a détecté pas mal d'étoiles variables, notamment aussi des binaires comme Algol, donc Delta-Céphéi et Aquilae, les deux premières séphéides. Et puis, un objet que j'aime bien qui s'appelle Erscuti qui est une étoile absolument monstrueuse dont on parlera un peu plus tard, qui fait partie de la famille des W. Virginis. Après ces premières découvertes de céphéides, il ne s'est pas passé des choses absolument faramineuses. Et en fait, le premier grand pas en avant a été réalisé en 1912 par Henrietta Leavitt à l'université d'Harvard. Il faut savoir qu'à cette époque, on n'avait pas d'ordinateur et donc, la mode consistait pour un directeur d'observatoire à avoir une équipe d'une vingtaine de femmes qui étaient là pour faire le boulot, pour faire les calculs. Et donc, elle faisait partie de cette armada de calculatrices. Et le problème, c'est qu'en plus, elle utilisait son cerveau, ce qui n'était pas tout à fait... Normalement, elle n'était pas sur celle-faire. Donc, elle a mesuré 1777 étoiles variables dans les nuages de Magellan. Les nuages de Magellan sont deux petites galaxies qu'on ne voit que dans l'hémisphère sud. On les voit à l'œil nu. Ce sont des galaxies qui sont situées à l'ordre de 150 000 années-lumière de la Terre et qui sont des galaxies naines. L'avantage, c'est que ce sont les deux des galaxies les plus proches de nous. Et donc, on peut résoudre les étoiles individuellement dedans et pouvoir travailler directement sur des étoiles des nuages de Magellan. Donc, Henrietta Levitt, elle a observé ces étoiles variables et elle a trouvé un groupe d'objets dont la forme de la courbe de lumière, c'est-à-dire la variation de la luminosité au cours du temps, donc ça, c'est une variation au cours d'une période, était semblable à delta CFI. Et puis, en traçant la période en fonction de la luminosité, elle s'est rendue compte qu'il y avait une bonne corrélation entre le logarithme de la période et la luminosité. Et donc, elle a écrit un article dans lequel elle dit « Ah ben voilà, j'ai trouvé des objets qui sont sans doute des céphéides, comme elles sont dans cette petite galaxie, elles sont toutes à la même distance, c'est pour ça qu'on voit cette relation période-luminosité, et donc, on devrait pouvoir utiliser la relation période-luminosité pour mesurer des distances. » Là-dessus, son chef, Pickering, lui a suggéré de retourner à ses chères études et de continuer à dépouiller des données. Elle a quand même sorti un autre petit article derrière et puis ensuite elle s'est éteinte quelques années plus tard. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Henrieta Levitt a montré qu'il existait une relation entre période-luminosité, avant on ne le savait pas, et elle a aussi mentionné le fait qu'on pouvait les utiliser pour mesurer des distances. Bon, là-dessus, deux messieurs, Hertzsprung, celui du diagramme Hertzsprung-Russell pour ceux qui connaissent, et Chapelet ont utilisé les résultats d'Henrieta Levitt et surtout, ils se sont dit « bon, il y a des céphéides dans le voisinage solaire dont on peut essayer de mesurer la distance par des parallaxes. » C'est-à-dire, on peut arriver à trouver la distance de céphéides connue. Et avec ça, puisqu'on connaît ces distances de céphéides voisines, on peut calculer la distance du petit nuage de Magellan. Donc, c'est ce qu'Earthsprung a fait en 1913 et il trouve 30 000 années-lumière pour le petit nuage de Magellan. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on sait que c'est 150 000 pour le grand nuage et 170 000 pour le petit. Puis, Chapelet prend les céphéides des amas globulaires et en fait, il trouve la même chose. Parce que, bon, il y a un type d'objet qu'on observe aussi beaucoup qui sont des amas globulaires, ce sont des amas d'étoiles dans lesquels il y a des étoiles variables. Ce sont des amas, donc des groupes, mettons, de plusieurs milliers d'étoiles et dedans, ce sont des étoiles très vieilles pour la plupart. Donc, vous alliez avoir des RR lirés, donc des pulsantes très vieilles à très courte période et des W virginis, des choses qui ressemblent aux céphéides qui sont très vieilles et qui pulsent avec les mêmes périodes que les céphéides mais qui n'ont pas les mêmes propriétés, pas la même luminosité, etc. Donc, en fait, Chapelet a voulu, pour essayer de vérifier ces résultats, les résultats qu'il avait obtenus avec les céphéides voisines et les céphéides du petit nuage au Magellan, il a voulu vérifier que ça marchait bien avec les amas globulaires. Et là, ça marchait impeccable. Donc là, il est évidemment très très content. Mais le problème, c'est que ces céphéides des amas globulaires sont en fait des W virginis qui sont beaucoup moins lumineuses que les autres. Dans le même temps, il n'avait pas fait de correction, enfin bon, je ne vais pas parler des erreurs qu'il a faites, il a fait plusieurs erreurs qui sous-estimaient la luminosité des céphéides. Donc, il sous-estimait la luminosité des céphéides et il se plantait dans sa vérification. On peut dire que ça n'était pas de chance, c'était quand même vicieux. Mais, il y avait une erreur à la base et il y a eu une erreur dans la vérification. Et donc, là, on est parti pour 40 ans à rester dans cette erreur. Alors, quel était le problème principal de l'étude qui était faite donc au début, dans les années 1915-1920 ? C'est le problème de l'extinction. Donc, vous avez quelque chose qui émet de la lumière. Un astronome qui est en train de regarder. Si, entre l'astronome et votre source de lumière, vous avez de la poussière interstellaire, elle va absorber plus de lumière bleue que de lumière rouge. C'est-à-dire, mais elle va absorber de la lumière et en plus, elle va modifier la couleur de l'objet que vous êtes en train d'observer. Donc, autrefois, jusque dans les années 30, on ne connaissait pas ces problèmes dits d'extinction, c'est-à-dire d'absorption de la lumière par ce qu'il va y avoir sur la ligne de visée de ce que vous êtes en train de regarder. Donc, en résumé, à cause de la poussière, un objet que vous regardez va paraître plus rouge et moins lumineux. Et donc, Hertzsprung n'avait pas fait de correction liée à l'extinction. Alors, comment on fait pour mesurer des distances ? On va se douter, par exemple, on va décider qu'on veut regarder des choses qui se passent très très loin. Et on va donc enchaîner une succession de méthodes pour pouvoir aller à des très grandes distances. par exemple, les céphéides, on les a ici, c'est-à-dire dans notre galaxie et dans les petits nuages de Magellan. Donc, on calibre, on prend des céphéides ici dont on connaît la distance, on dit et on essaye de mesurer le petit nuage de Magellan en utilisant ces céphéides. Et dans le petit nuage de Magellan, on va trouver d'autres méthodes. Par exemple, on va dire les étoiles les plus brillantes d'une galaxie sont toujours les mêmes, c'est quelque chose de standard. Donc, ça veut dire que si on regarde une autre galaxie très lointaine, on pourra dire les étoiles les plus brillantes de cette galaxie très lointaine ont la même luminosité que celle du petit nuage de Magellan. Et ainsi, en fait, en empilant différentes méthodes pour mesurer les distances, on peut aller le plus loin possible et on est seulement limité par les différents instruments. On appelle l'échelle des distances. En 1925, Hubble, donc ça, c'est un nom connu, a utilisé, ça va être le télescope de 2,5 mètres du mont Wilson, donc peu de temps après son ouverture, et il essayait d'observer la nébuleuse d'Andromède. À cette époque, il y avait un débat à savoir si les nébuleuses spirales qu'on voyait dans le ciel, donc ce qu'on sait maintenant aujourd'hui être des galaxies, étaient des choses comme la Voie lactée et qui étaient en dehors de la Voie lactée, ou alors si c'était seulement des objets très très proches dans notre galaxie et qui étaient des spirales d'étoiles. Donc en 1925, Hubble a observé la galaxie d'Andromède pour essayer de donner une réponse à cette question et il a trouvé des céphéides. Donc sur la figure que vous voyez là, vous voyez le bulbe d'Andromède, là en fait, ça c'est la partie spirale, et ici, là, il y a la première céphéide avec la note manuscrite d'Hubble montrant qu'il était content, il avait trouvé une étoile variable, var. Donc il prend la relation période-luminosité calibrée par Hertzsprung-Chapelle, donc, et avec ça, il prend cette céphéide dont il connaît la période et il peut calculer la luminosité et donc la distance. D'un seul coup, il venait de trouver une galaxie à 900 000 années-lumière de distance de la Terre. À cette époque-là, la distance était de 900 000 années-lumière. Donc ça permettait de montrer que les nébuleuses spirales, comme on les appelait à l'époque, sont des galaxies, sont des galaxies à part entière, ce sont des univers-îles. C'était l'expression de l'époque quand on les avait trouvées. Donc, premier succès, on peut dire vraiment avec les céphéides, ça a été de montrer que ces nébuleuses spirales sont des galaxies à part entière très éloignées. Ensuite, donc, fort de ce succès, Hubble a essayé d'aller le plus loin possible en utilisant les méthodes que je vous avais mentionnées pour mesurer des distances. Donc, il va jusqu'à Andromède en utilisant la relation période-luminosité des céphéides et puis après, il essaye différentes méthodes comme par exemple considérer que les étoiles les plus brillantes d'une galaxie ont toujours la même luminosité et donc ça lui permet d'aller beaucoup plus loin qu'Andromède jusque dans Virgo et ensuite, il essaye de prendre la luminosité, je crois que c'est la luminosité totale des galaxies comme étant quelque chose de constant pour essayer d'aller encore plus loin. Donc, il essaye comme ça de mesurer les distances avec les moyens de l'époque. C'était déjà complètement héroïque, il ne faut quand même pas négliger la chose pour essayer d'aller mesurer des distances le plus loin possible et à ce moment-là, en mesurant la vitesse radiale de ces objets en faisant de la spectroscopie, il se rend compte qu'il y a une corrélation entre la vitesse à laquelle les objets s'éloignent de nous et la distance. Mais ça, ça marche à très très grande distance. Donc, il a publié un article dans lequel il présentait cette relation entre la vitesse et la distance dans les nébuleuses extragalactiques. À l'époque, il appelait cette constante K et maintenant, on l'appelle la constante de Hubble H0. c'est ça qui vous donne en fait ce qu'on appelle la vitesse d'expansion de l'univers. Mais ça, je vais revenir un petit peu là-dessus après. À l'époque, il mesurait une valeur de constante de Hubble de 550, enfin, 160 km par seconde par mégaparsec. Alors, 1 mégaparsec, c'est 3,26 millions d'années-lumière. Donc, ça donne la vitesse à laquelle ça gonfle. Donc, ça veut dire que si, compte tenu de cette vitesse, l'univers est âgé au plus de 2 milliards d'années. À l'époque, dans son article, il donnait différentes interprétations, il n'était pas sûr exactement de ce que c'était. Donc, il disait, par exemple, que la lumière pouvait peut-être faire perdre de l'énergie au cours du trajet. Donc, c'était une théorie dite, on pourrait dire, de photons fatigués. Ou alors, interpréter ça en termes de décalage Doppler comme signature de l'expansion de l'univers. Je vous parle d'expansion de l'univers, mais on va quand même en parler un petit peu. Ce concept, en fait, est apparu en 1927 avec les deux travaux simultanés par l'abbé Lemaitre, qui était un jésuite belge, et le mathématicien russe Alexandre Friedman. Donc, eux, à partir des équations de la relativité générale, ont montré que l'univers était en expansion. D'ailleurs, Lemaitre parlait d'atomes primitifs puisqu'on pouvait parler d'un... Le concept de Big Bang apparaissait à ce moment-là. Pour vous donner une petite illustration de ce qu'est l'expansion de l'univers, vous avez une sphère, la prob... Vous avez trois sphères, mais en fait, c'est la même sphère à différentes époques d'expansion. Donc, vous avez des galaxies qui sont positionnées sur... dessus. Et vous voyez qu'au cours du temps, deux galaxies, la distance de deux galaxies est en train de devenir de plus en plus importante. alors que la taille des objets, en fait, eux ne bougent pas. Donc, c'est ça l'expansion de l'univers et c'est ça que les gens essayent de mesurer depuis les travaux de Hubble. Puisque l'unité de mesure, c'est le kilomètre par seconde par 3,3 millions d'années-lumière, ça veut dire que c'est quelque chose de très très fin. On ne peut pas mesurer ça dans la cour. Il faudrait vraiment aller à des très très grandes distances. Donc, c'est pour ça que la tâche est formidablement difficile. C'est parce qu'il faut arriver à mesurer correctement les choses d'ici jusqu'à des distances qui vont être, mettons, de 300 millions d'années-lumière. Je revenais encore un petit peu sur le transparent précédent. D'après Hubble, il donnait 10% d'erreurs sur la mesure qu'il avait effectuée. C'est-à-dire son travail, il disait bon, je l'ai mesuré, c'est entre 500 et 600 km par seconde par mégaparsec. Et aussi, donc gardez ça en tête. Et ici, vous n'avez peut-être pas fait attention, qui est en train d'observer ? C'est Einstein. Donc, vous avez Einstein en train d'observer, parce que même les théoriciens sont capables d'aller derrière un télescope. Et ici, Hubble. Et là, c'est Jeans. Alors, je reviens au céphéide, parce que c'est vraiment le propos d'aujourd'hui. Avec les céphéides, on a eu 40 ans de confirmation. C'est-à-dire, pendant 40 ans, on est resté dans l'état de 1913. Comme je vous ai dit, c'était l'absence de correction d'extinction, donc le fait qu'ils ne prenaient pas en compte la présence de poussière dans notre galaxie. Et le fait, bon, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de statistiques à l'époque, qu'ils ont eu cette première erreur et qu'ils n'ont eu pas de chance puisque leur vérification était en fait un coup du sort. Donc là, on peut juste passer, passer peut-être un peu en revue là ce qui s'est passé. Donc après, les premiers travaux de 1913-1918, il y a eu des confirmations, d'abord par Chapelet, donc il confirmait son propre travail. Il lui disait, oui, je suis sûr de ce qui se passe, tout est sous contrôle. Parallèlement à ça, là je le mentionne un petit peu parce que c'est quelque chose que je n'ai pas dit avant. Autrefois, on pensait que les céphéides n'étaient pas des objets qui pulsaient, mais étaient des binaires, c'est-à-dire une étoile avec quelque chose qui tourne autour, avec des formes de nuages un peu particuliers. Et puis les gens, jusque dans les années 40, ont essayé de développer des théories de plus en plus sophistiquées pour essayer d'avoir des mécanismes de binaires qui allaient générer les variations de lumière qu'on observait. Mais c'est en 1926 qu'Eddington a développé la théorie de pulsation stellaire. Bon, il y a eu, on peut dire, des confirmations. En 1930, quelqu'un a enfin pensé à la notion d'absorption interstellaire et si on avait appliqué ces travaux directement aux travaux d'Erbsrung et Chaplet, donc ça faisait une correction qui corrigeait la plupart du problème qu'il y avait. Mais bon, Trumpler n'a pas osé le faire et puis en fait, personne n'a essayé. En 1939, il y a eu une confirmation éclatante qui était basée entièrement sur un argument circulaire, c'est-à-dire on prend comme hypothèse de départ que le résultat est juste et hop, on fait un travail, on vérifie et on retombe sur l'hypothèse de départ. Donc ça, c'est une grande spécialité quand on travaille sur la constante de Bell. En 1944, Sabineur, je crois qu'il a été directeur de l'Institut, enfin c'était un astronome d'ici, alors qu'il était en prison, a travaillé, c'était en 1943, je crois qu'il travaillait là-dessus, puis ça a été publié en 1944, et il a montré que le point zéro de la relation période-luminosité était faux, c'est-à-dire en fait, il a mis en évidence l'erreur qu'il y avait depuis 1913. Mais bon, il ne s'est passé rien du tout, parce que je crois que l'article était écrit en français, entre autres. Et c'est en 1953 que là, tout le monde se réveille et il y a trois études simultanées qui montrent que, en fait, les travaux de 1913 étaient faux. Donc là, c'était des travaux faits en utilisant le télescope de 5,90 m du Mont Palomar, parce qu'ils ont, ils avaient essayé trouvé des rares lirées dans la galaxie d'Andromède. Ils ne les ont pas trouvées, donc ça veut dire que s'ils ne les ont pas trouvées, ça veut dire qu'ils avaient un problème dans l'échelle de distance. Sandage, quelqu'un dont vous allez entendre beaucoup parler par la suite, qui était en train de finir sa thèse, analysait les données d'un amas globulaire et il a conclu qu'il y avait un problème là-dessus. Et puis aussi, des Sud-Africains ont fait un travail similaire. Donc d'un seul coup, avec cette correction, l'univers devenait deux fois plus grand et deux fois plus vieux. Donc on passait d'un univers qui était âgé de 2 milliards d'années, ce qui posait un problème avec les premières mesures de datation d'âge des roches, parce que ça posait quand même un problème de penser qu'on avait un univers âgé de 2 milliards d'années et que parallèlement à ça, la Terre avait 4 milliards d'années. D'ailleurs, c'était utilisé par certains scientifiques pour dire que tout ça, c'était n'importe quoi, l'expansion de l'univers, c'était n'importe quoi, les travaux sur l'expansion de l'univers étaient complètement faux et qu'en fait, on vivait dans un univers âgé de 4 milliards d'années et statique sans expansion. Alors après, ce qui est très intéressant, c'est qu'après ces travaux sur la relation par la luminosité, alors que tout le monde confirmait les travaux avant, d'un seul coup, tout le monde a confirmé ce nouveau résultat. Bon, Sandage a continué à travailler et il a trouvé plein d'autres problèmes en fait liés aux travaux qui avaient été réalisés par Hubble pour voir aussi qu'il utilisait des moyens d'observation beaucoup plus puissants et finalement, il calcule que la constante de Hubble doit être de 75 km par seconde par mégaparsec. Donc d'un seul coup, on passe de 560 à 75. Et toujours, j'insiste, c'était avec une erreur de 10%, c'est-à-dire donc là aussi, on est avec une erreur de 10%, comme d'habitude. La bagarre. Un français qui s'appelle De Vaux-Couleurs qui était opposé à Sandage, Alan Sandage et Gustave Taman, donc un Américain et un Suisse. Alors, les deux, ces groupes, avaient des méthodes qui étaient radicalement différentes. Donc la méthode Sandage-Taman, c'était, on prend ce que l'on pense être les meilleurs indicateurs de distance, seul, et on se dit comme ça, c'est plus sûr, on ne va pas rajouter d'erreur. Et boum, il trouve H0 de 50 km par seconde par mégaparsec. Toujours avec une erreur toute petite. Parallèlement à ça, De Vaux-Couleurs, et en fait, beaucoup de gens ont fait comme lui, essayez d'utiliser conjointement beaucoup de méthodes différentes. et eux trouvaient donc de l'ordre de 100 km par seconde par mégaparsec. Il faut garder en tête que les valeurs hautes de H0, en fait, ça pose un problème pour l'âge de l'univers. C'est-à-dire avec un H0 de 100, avec les modèles classiques, on va dire que ça fait un univers qui doit être entre 10, aux alentours de 10 milliards d'années, ce qui est quand même assez jeune. Il faut garder en tête par rapport à tous ces travaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y avait ce que l'on peut appeler des réglages à la main, c'est-à-dire il y avait pas mal de choses pour lesquelles on affirmait de manière assez péremptoire un résultat, mais en fait, c'était assez bidouillé au tournevis. Et pour ce qui concerne les céphéides, alors là, les céphéides, ça allait très bien, elles ne faisaient pas de l'objet de controverses. Ils se tapaient dessus pour d'autres raisons. Comme on aime les petites phrases, tout le monde est à la recherche de petites phrases dans les journaux. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes. Donc exemple, de vos couleurs. Alors tout ça, ce sont dans des articles publiés ou dans des comptes-rendus de conférences où les discussions ont été retranscrites. Donc ce sont des citations que vous pouvez trouver dans des bouquins. Vous misez tous sur le même cheval, je répartis les risques. Donc la réponse de Sandé Jetaman, je ne peux pas croire que H0 soit supérieur à 70. Je ne peux pas croire que H0 soit inférieur à 70. La mesure de H0 est une mesure de votre naïveté. Celle-là, je l'ai entendue parce que j'ai rencontré Thaman quand j'étais tout jeune étudiant en thèse. C'est une des premières choses qu'il m'a dit à table. Et de vos couleurs, si seulement Sandé Jetaman arrêtait de publier, la controverse serait terminée. Ou alors ça, celle-là, je l'aime bien, c'est Sandé. Seul un grand maître sait par intuition quels sont les indices utiles. En d'autres termes, son intuition lui permet de juger ce qui est réel durant une partie, ce qui va mener ou ne pas mener à une contradiction et quels sont les aspects à ignorer. Donc, on peut dire que ça a commencé vraiment à chauffer dans les années 70. Donc, il a été proposé, au début des années 80, un moyen de résoudre la controverse. Donc, c'est un peu une approche à la Barry Lyndon. Donc, vous avez à gauche on peut dire Gustave Taman, à droite, Gérard de Vaucouleurs et il a écrit en anglais au milieu « Nous aurons bientôt une valeur pour la constante de Hubble. » Bon, donc, ça a chauffé, ils se sont étripés. Il y a des Français qui ont mis leur grain de sel, ont montré qu'il y avait un certain nombre d'erreurs, notamment des gens de l'Observatoire de Paris dont les noms vous connaissez peut-être parce qu'ils ont écrit aussi des livres d'astro, donc il y a de grands publics, qui ont travaillé là-dessus et montré un certain nombre d'erreurs qui avaient été faites notamment par les gens qui mesuraient les grandes distances. Enfin, je ne rentre pas trop dans les détails, seulement si vous voulez poser des questions après. Alors, la prochaine grande étape, parce que là, ça a vraiment été un grand pas en avant, c'était avec le télescope spatial Hubble. Donc, d'abord, je cite Ricardo Giacconi, qui était directeur du télescope spatial, directeur de l'ESO et maintenant prix Nobel de physique. il a dit HST mesurera H0 à 10% en 24 heures d'observation. Je pourrais vous donner la référence si vous voulez. Toujours là, je ne sais pas, il avait peut-être bu. Le problème, c'est que quand le télescope spatial a été lancé, il était myope et donc on ne pouvait pas faire grand-chose pour essayer de trouver des céphéides dans des galaxies très lointaines. Donc, c'est seulement après la mission de réparation quand ils ont mis costard, donc on peut dire les lunettes au télescope spatial, que là, ça a commencé à nouveau à chauffer. Donc, en 1994, on avait deux valeurs, H0 50 ou H0 80 et les chefs de guerre étaient donc toujours Sandage, donc vous avez une photo en bas et en face, Wendy Friedman, une américaine. Donc, Friedman a ressemblé autour d'elle une équipe d'une trentaine de personnes et ils ont fait ce qu'on appelle le key programme sur les échelles de distance avec le télescope spatial. Et Sandage, lui, a décidé d'utiliser le télescope spatial pour mesurer la distance de galaxies dans lesquelles des supernovas avaient explosé parce que ça, c'est un indicateur de distance très performant pour aller très, très loin. Donc, dans les deux cas, ils avaient décidé pour calibrer leurs indicateurs de distance préférés de mesurer des céphéides le plus loin possible avec le télescope spatial et ils prenaient exactement les mêmes hypothèses. C'est-à-dire, ils prenaient pour les calibrations le grand nuage de Magellan, les mêmes étoiles du grand nuage de Magellan avec la même méthode. Donc, ils se sont dit là au moins, on va essayer pour une fois de faire quelque chose où on fait strictement pareil. Donc là, je reviens encore un petit peu sur la méthode pour mesurer les distances histoire que ça rentre bien dans la tête. Je vous rappelle donc qu'on observe des céphéides dans une galaxie lointaine, très lointaine. On a des céphéides dans les grands nuages de Magellan. Donc là, vous voyez sur la figure une relation période-luminosité. Les croix sont votre galaxie cible. Les losanges sont la galaxie, c'est le grand nuage de Magellan, donc ce sont les objets qui vous servent de calibration de distance. Et la petite flèche rouge, là, elle est due à la distance et à l'extinction par la poussière. Donc ils font l'hypothèse que les céphéides des deux galaxies sont pareilles, c'est-à-dire qu'elles suivent la même relation période-luminosité et que les seules différences, ça va être distance et extinction. Et ils vont utiliser la couleur des céphéides pour déterminer l'extinction et calculer la distance. Bon, tout ça, ça paraît facile. Et là, donc là-dessus, il y a quand même une hypothèse forte, c'est que la relation période-luminosité est universelle. Comme je l'écris en bas, elle est universelle pour un cosmologue. pas forcément pour ceux qui font de la physique stellaire. Donc voilà un petit résumé de ce qu'ils prévoyaient pour mesurer les distances. Donc c'est un diagramme où vous avez la distance marquée en bas, donc en mégaparsec, 20 mégaparsec, 100 mégaparsec. Donc ils essayent de calibrer, donc ces figures résument qu'ils essayent de calibrer proprement tout d'abord la distance du grand nuage de Magellan. Et ensuite, ils utilisent la relation période-luminosité pour aller le plus loin possible. Il y a par exemple dans l'ama Virgo ou dans l'ama Fornax ou dans les O1. Et là, ils vont utiliser d'autres méthodes pour mesurer les distances qui vont leur permettre d'aller très très loin. Donc là, les différentes méthodes sont résumées. Je vais... Est-ce que je vais en citer quelques-unes ? Je vais juste en citer une parce qu'elle est quand même bien. C'est un type d'étoile qu'on appelle les supernovas de type 1A. Ce sont des... Donc c'est un système binaire. Vous avez une naine blanche qui est en train de récupérer de la matière de son compagnon. Et quand elle passe... Quand elle a atteint une certaine masse, elle va exploser. Donc cette masse, c'est 1,4 fois la masse du Soleil, ce qu'on appelle la masse de Chandrasekhar. Et ça produit quelque chose... Un phénomène extrêmement lumineux. Et ensuite, la luminosité monte très violemment et après ça descend pendant quelque temps. Donc l'idée, c'est puisque ce sont des phénomènes extrêmement lumineux, on peut les voir très loin. Et on considère que quasiment toutes les supernovas de ce type ont la même luminosité. Donc, on trouve une galaxie ou une supernova à exploser pour lesquelles on a la courbe de lumière, la variation de la lumière au cours du temps. Donc on se dit bon, avec cette supernova, on va pouvoir aller très très loin. donc on va calibrer proprement la distance de cette supernova. Et ça, on le fait avec les céphéides. Alors, donc, par exemple, l'équipe utilisant le télescope facial a observé la galaxie M100 d'Envirgo. Donc c'est une superbe spirale que vous voyez sur le côté. Et au bout de la flèche, là, vous avez un zoom sur un petit champ. Alors, où est la céphéide ? Il y a une céphéide là-dedans. Donc vous voyez, il y a plein de points qui vont dans tous les sens, qui varient. Donc ça, c'est dû à la présence de rayons cosmiques, des petits problèmes. Mais il y a un endroit où vous voyez un point lumineux qui varie beaucoup et qui est toujours là. Regardez. Donc en fait, ici, vous avez une céphéide. Donc le jeu avec ce genre de données, c'est de chercher des céphéides comme ça. Mais évidemment, on ne le fait pas à l'œil. On utilise des programmes informatiques et on réduit des données. Alors, en utilisant ces céphéides très lointaines, on pouvait penser que, puisqu'ils utilisent vraiment les mêmes méthodes pour mesurer les distances, on pouvait penser que ça allait peut-être simplifier un peu les choses. Eh bien non, parce que, bon, les premiers résultats de Friedman dans Virgo donnent un H0 de 80 et Sandage dans deux galaxies, fidèles à son habitude, c'est H0 égale 55. Donc c'est là qu'on a fait une petite contribution au problème. Donc avec Dimitar Saslov, qui est un prof à Harvard maintenant, on a pris des données venant de l'expérience Eros. Alors Eros, c'est une équipe d'astronomes et de physiciens des particules dont le but était de chercher la matière noire dans le halo de notre galaxie par effet de l'antigravitationnel. Mais accessoirement, pour faire ça, il fallait collecter beaucoup d'informations sur des étoiles situées dans les grands et dans le petit nuage de Magellan. Essayez de récupérer, de surveiller, mettons, plusieurs centaines de milliers d'étoiles régulièrement dans chacune des deux galaxies. Et à partir du moment où on surveille longtemps deux petites galaxies, on peut voir si par hasard il n'y a pas d'essai féide. Eh oui, en fait, on a trouvé 550 céphéides dans ces deux nuages de Magellan, le grand et le petit. Le grand nuage de Magellan, c'est marqué LMC, là, ce que vous voyez sur le diagramme, et le petit, c'est SMC. Alors, il y a aussi un autre élément qui est intéressant, c'est quand on travaille sur ces galaxies, on peut considérer qu'elles n'ont pas de profondeur, donc que toutes les céphéides sont à la même distance. Et aussi, ces deux galaxies ont des contenus en métaux différents. Ça veut dire que leur composition chimique est différente parce qu'elles ont eu une histoire différente. Et donc, c'est un endroit parfait pour tester si est-ce que les céphéides sont vraiment un truc complètement universel suivant la même relation période-luminosité. Et en fait, en faisant des traitements statistiques, on arrive à montrer que les céphéides du petit nuage de Magellan, qui sont plus pauvres en métaux, sont plus bleus. Ça veut dire qu'elles ont une couleur différente. donc ça veut dire aussi, là, vous voyez, les trois flèches sont trois estimations de distance entre les deux nuages. La première flèche, c'est la distance apparente. C'est-à-dire, vous ne faites pas de correction d'extinction, pas de correction de métallicité, rien du tout. La deuxième flèche, c'est vous appliquer la méthode utilisée par les équipes HST pour calculer la distance entre le grand et le petit nuage de Magellan. Et la troisième flèche, c'est la vraie distance entre les deux. Donc vous voyez, c'est différent. Donc en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que contrairement à ce que tout le monde pensait, la relation période-luminosité dépend de la composition chimique. En fait, les gens qui font de la physique stellaire s'en doutaient. Quand on faisait des modèles, on s'en doutait aussi. Mais pour les cosmologues qui mesurent H0, ben non, elles étaient à peu près toutes pareilles. Donc les céphéides plus pauvres en métaux sont plus bleus et un peu moins lumineuses. Donc en fait, le piège dans lequel sont tombés les gens qui utilisent la méthode du télescope spatial, c'est qu'ils considèrent cette différence de couleur comme du rougissement, c'est-à-dire comme étant due à la poussière. Donc ils font une erreur sur les corrections liées à l'extinction. Et donc, ils se plantent sur la distance. Et comme l'effet est petit en couleur, il se transforme en quelque chose de violent sur la distance. Alors là, donc ça, c'est une figure issue d'un papier, donc c'est pour ça que c'est peut-être pas très compréhensible, mais je vais vous expliquer. Donc vous avez le grand nuage de Magellan. Ici, donc pour lequel on a sa distance, son contenu en métaux. la galaxie M100 de Virgo, c'est une spirale monstrueuse, donc une galaxie riche en métaux, encore pire que la nôtre. Et avec elle, on avait obtenu, enfin, Friedman avait obtenu H0,280. Quand on corrige pour les effets liés à cette métallicité, ça descend à d'un tour de 73. Les galaxies observées par l'équipe de Sandage sont des galaxies qui, elles au contraire, sont très pauvres en métaux. Elles sont très pauvres en métaux aussi par rapport au grand nuage de Magellan. Et donc, si on fait le terme de correction, à ce moment-là, il faut passer de 55 à 65. Donc juste avec ça, en fait, on voit que, bon, ça tourne aux alentours de 70 et pour une fois, les résultats sont dans les barres d'erreur. Mais le plus important en fait de tout ça, c'est quand même de servir un peu de dire faites attention quand vous utilisez ces objets et calculez les termes correctives correctes. Donc, métallicité et céphéides. Donc, l'influence, en fait, de la composition chimique sur la relation période-luminosité des céphéides. Avant 1996, il n'y avait pas d'effet de métallicité. Tout était, la relation période-luminosité était universelle. Après 1996, il y a quand même trois équipes qui ont confirmé ce qu'on avait fait, ce qui fait toujours plaisir. Puis ensuite, il y a eu des controverses. Ce n'est pas encore avec des arguments circulaires, mais ce n'est pas encore complètement résolu. Dans la période de 1995-1996, en fait, il y avait très peu de galaxies qui avaient des céphéides lointaines de mesurées avec l'époque où on avait fait ce travail. Par contre, on peut dire maintenant qu'il y a de l'ordre d'une trentaine de galaxies avec toute une plage de métallicité. Et en plus, l'équipe du key programme fait maintenant des corrections de métallicité. Donc, on peut dire qu'à l'heure actuelle, les résultats finaux de l'équipe de Friedman sont à H0 de 70, donnés à 10%. Et Sandage, lui, a remonté un petit peu, donc il est à 60, mais lui, à 3%. En 97, certains d'entre vous ont peut-être remarqué qu'il y avait eu pas mal de bruit autour de résultats obtenus par le satellite Hypercose, puisqu'Hypercose mesurait des parallaxes et donc pouvait essayer de contraindre la luminosité des céphéides voisines et donc ça aurait des implications sur l'ensemble de l'échelle de distance. Donc ça, pour rentrer dans les détails, c'est après, plutôt dans les questions. parce que sinon, ça prend un peu de temps. Donc à propos de céphéides, je crois que c'est important de donner quelques citations intéressantes. Donc en 1936, à propos de la relation période-luminosité, donc c'était à propos de la relation période-luminosité de 1913, Hubble avait dit « Les améliorations seront de peu d'importance ». En 69, Ferny a dit « Les améliorations seront de peu d'importance ». En 90, beaucoup de monde pensait « Les céphéides sont des chandelles standards idéales ». Donc après, il y a eu l'effet de métallicité. Maintenant, on dit « Tout est sous contrôle ». Bon. Il ne faut pas douter. Donc ça, c'est une remarque en fait de Ferny à propos du comportement des astronomes, surtout pour la question de la constante de Hubble. Donc une étude sérieuse du comportement aux troupeaux des astronomes doit encore être écrite. Parfois, ce troupeau ressemble beaucoup à des antilopes, tête baissée, en formation serrée, avançant avec détermination dans une direction. Au signal du chef, on proteste, on râle un peu, on discute, et on continue en groupe serré dans une direction différente, suivant le chef avec détermination. Donc, en guise de conclusion, pourquoi les céphéides ? Mon avis personnel, c'est qu'une danseuse est beaucoup plus intéressante qu'une fille immobile. En fait, avec une céphéide, on a plein d'informations sur la structure de l'étoile. Et ce sont des étoiles géniales pour tout un tas de trucs dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, parce que je pense que ça aurait encore plus endormi l'auditoire, à savoir la théorie de pulsation stellaire, l'évolution stellaire, les opacités, l'équation d'état, et puis éventuellement mesurer des distances. Je crois que leur histoire est à méditer, parce qu'on a eu des immenses succès, ça c'est clair, mais aussi il y a eu une succession d'erreurs, des arguments circulaires, une arrogance extrême, parce que ça quand même c'est assez marqué, manque d'esprit critique, et un comportement de type mouton de panier ange. Et H0 dans tout ça ? Bon, on peut dire que c'est un défi fantastique. Il ne faut pas que vous oubliez que c'est quand même une tâche absolument épouvantablement difficile. Donc là j'ai pris un ton un peu ironique, parce qu'on est le 1er avril, mais n'oubliez pas quand même que c'est vraiment difficile à faire. Donc depuis 1931, je crois que la première information intéressante, c'est H0 est mesurée à 10%. Que ça vaille 550, 100 ou 30. Je crois que le mot c'est quand même halte à la numérologie, parce que c'était... Mais heureusement, on peut dire maintenant ça se calme bien. Mais il y a encore des sources d'erreurs mal contrôlées qui sont passées sous silence par un certain nombre de gens. Par exemple, la distance du grand nuage de Magellan, il y a encore des discussions là-dessus, ainsi que sur son extinction moyenne. Les supernovas de type 1A, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas aussi des petites choses un peu bazouillardes. Donc je dirais le mieux, c'est de rester vigilant. Bon, la situation, c'est quand même nettement plus saine qu'il y a 10 ans, ça c'est clair, mais on peut encore avoir des petites surprises. Donc j'insiste quand même, parce qu'après avoir dit tout ce mal, il faut quand même souligner un peu plus. Donc c'est quand même fantastique. Je dirais vraiment, les progrès qu'on a fait dans notre compréhension de l'univers depuis les années 30 sont extraordinaires. Et puis dans la compréhension de la physique des étoiles aussi, c'est vraiment impressionnant. Donc n'oubliez pas que ce n'est vraiment pas facile et que des centaines de personnes ont fait un travail fabuleux. Bon, parfois, ils se sont un peu emballés. Bon, pour ceux qui veulent absolument des chiffres, la valeur actuelle, c'est plutôt, allez, 60-70, un âge de 15 milliards d'années. Non, c'est pas encore. Et n'oubliez pas ce qui va venir des résultats des satellites MAP, PLANC, donc ça c'est à suivre. Alors, maintenant, on passe à la phase digestif. Il y a un petit exercice qui peut se faire sur l'AMA M3. L'AMA M3, c'est l'AMA sur lequel travaillait Sandage. C'est à partir de ça qu'il a pu corriger le point zéro de la relation période de luminosité. Dans cet AMA, il y a des RR lirés. Vous allez voir des points brillés, flashés sur l'écran et vous allez entendre du bruit. Donc, le bruit est associé à la période de pulsation de ces objets. Et vous allez entendre à un moment donné une note un peu particulière arrivée. Ça, c'est un type de RR liré particulier qui a, en plus de sa pulsation régulière, une modulation à long terme. C'est parti. là, c'est la plage. bien. Mais il y a encore plus farfelu que ça. On a parlé d'horloges, les céphéides. ce sont des braves étoiles qui pulsent régulièrement, qui ne font rien d'extraordinaire. Mais il y a des monstres. Et donc, je vous ai parlé d'un tout à l'heure qui s'appelle R-Scuti. R-Scuti, c'est ce que l'on appelle une W virginis ou une hervétorie. Et c'est une étoile avec un cœur dense et une enveloppe très étendue. Et ça veut dire que la dynamique qui se passe est vraiment compliquée. et en fait, on peut dire, on peut trouver dedans les signaux du chaos. A savoir, pour arriver à reconstruire la dynamique d'un truc comme ça, c'est en fait un signal chaotique. Donc là, je vais passer sur un petit son. Ce son va être tout d'abord une série de modèles où on va parler, on va passer d'une pulsation simple, comme une céphéide, au régime chaotique. et ensuite, on entendra deux étoiles chaotiques. La façon dont la transition vers le chaos se produit, c'est que vous avez d'abord une pulsation simple. Donc si on faisait ça avec une courbe de lumière, on pourrait dire que c'est un truc comme ça. Ensuite, on va passer à une phase où il faut deux cycles pour revenir au point initial. Donc quelque chose comme ça. Donc là, je vous dirais que c'est un doublement de période. Après, il y a un système où pour arriver en fait à revenir au point de départ, c'est quatre fois la durée. Et quand on fait des modèles pour essayer de comprendre la physique de la pulsation des étoiles, en touillant certains paramètres, on peut passer d'un modèle où l'étoile est en train de pulser simplement à période double, quadruple, 8, et ensuite, petit à petit, en fait, on s'achemine vers le chaos. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que vous allez entendre à l'oreille, on le reconnaît le chaos par rapport à un truc normal. Période simple. Période simple. Période double. Quaidruple. 8 Régime chaotique Ça c'est assez Hercules K.O. Hercules Hercules Donc on peut dire que ce genre d'étoile c'est quand même sympa. Et si vous le désirez, je crois que pour finir, ce que l'on peut faire, c'est... Je peux vous faire écouter de la musique composée avec, comme instrument de musique, des céphéides et airscuti. Alors pour ça, on passe à l'écran bleu. C'est l'inverse. Voilà. Donc petite musique composée par une des personnes que j'ai mentionnées au début, qui s'appelle Zoltan Kolat, qui est un hongrois, avec qui je travaille. Donc là, on va utiliser... L'instrument de musique est une céphéide. Évidemment, les musiciens, ça doit leur faire mal aux oreilles. C'est une céphéide, c'est pas le pire. Le top, c'est avec le chaos. Donc là, maintenant, l'instrument de musique, c'est airscuti. Voilà. Romain, merci. Merci, Jean-Philippe. Tous ces poissons, les gros poissons qui sont intéressés au problème. Il y en a eu beaucoup. Je suppose que vous avez des questions ou peut-être l'envie d'écouter encore un peu de musique. En tout cas, allez-y. Vous savez qu'on a encore du temps. Partagez avec Jean-Philippe. Oui. Alors, vous savez, c'est enregistré, comme d'habitude. Avez-vous quelques idées sur les pulsars et plus particulièrement ceux qui ont été détectés dans 47 du Canaé ? Là, je n'ai pas suivi. Il y en aurait une vingtaine au cœur de 7. Les pulsars, je n'ai pas du tout suivi. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. D'accord. Merci. Question, question ? Oui. Ça, c'est pour le 1er avril. Que pense de cette musique Dominique Proust ? Je ne lui ai pas fait écouter. Il faut savoir que cette musique a été composée par Zoltan Collat. C'est quelqu'un avec qui je travaille sur les modèles de Séphéide. Lui, c'est un fanatique de musique. Parmi ses rêves, il y a justement de construire une trompette, pas de faire construire une trompette comme celle que vous avez vue de dessiner là-haut. Et puis de trouver des gens pour essayer de jouer. Parce que là, évidemment, ce sont des sons synthétiques. Oui. Quel est le processus physique ? C'est moi qui pose une question. Je ne connais rien. Quel est le processus physique qui fait qu'à un moment donné, justement, on est dans cette séquence d'instabilité ? Pourquoi tout d'un coup, les atmosphères semblent s'effondrer tranquillement sur le noyau qui lui a l'air stable, puis rebondissent comme un ballon élastique comme ça ? Et pas avant ni après. C'est parce que les conditions de température, de luminosité dans lesquelles l'objet doit être pour que ce genre de phénomène se produise sont en fait très étroites. C'est-à-dire la plage de paramètres qui va permettre ce genre de choses est très fine. C'est-à-dire, ce qui se passera dans une étoile qui va par exemple être un peu plus froide, qui elle ne pulsera pas, c'est que bien sûr, il va y avoir, on peut dire, le musicien en train de souffler, mais le régime d'ondes stationnaires ne va pas pouvoir s'établir dedans. Donc, il ne se passe rien. C'est comme si j'étais en train de souffler dedans, sans faire de bruit. La question que je voulais poser, c'est où est le musicien ? Quel est le phénomène physique qui assure la présence du musicien ? C'est la zone d'onisation partielle entre l'hydrogène et la zone d'onisation partielle de l'hélium. Donc, c'est situé à 20% je pense de la surface de l'étoile. Donc, c'est une couche qui est à environ entre 10 et 40 000 degrés de température. Donc, c'est là en fait, c'est ces phénomènes d'ionisation partielle qui... À la surface de l'étoile. Ce n'est pas très profond dans l'étoile. En fait, c'est lié à la forme de la fonction d'opatité. Enfin, ça, je pourrais te raconter ça après. Mais après, vous avez d'autres questions. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu comment intervient la métallicité ? Alors, pour ça, on a la métallicité. La métallicité, c'est la différence entre celui-là et la machine de David. À savoir, la métallicité va changer, on peut dire, va changer le matériau, va changer la forme de la trompette et le matériau dans lequel est fait la trompette, donc les propriétés acoustiques de la trompette. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle la métallicité, c'est le contenu en métaux moyens dans une galaxie. Donc, au début de l'histoire de l'univers, les galaxies, il y avait en gros de l'hydrogène et de l'hélium, et puis quasiment rien d'autre. Et les étoiles, en fait, aux générations successives, vont fabriquer de plus en plus de métaux qui vont enrichir le milieu. Et une galaxie où il va se passer beaucoup de formations stellaires, donc, par exemple, une galaxie comme la nôtre, où il y a eu de la formation stellaire active depuis très longtemps, va enrichir en métaux, enrichir en métaux. Et donc, une galaxie comme la nôtre va avoir beaucoup de métaux, alors qu'une petite galaxie naine dans laquelle, bon, il s'est passé de la formation stellaire, mais assez calme, ou alors ça s'est arrêté il y a quelques milliards d'années, là-bas, le contenu en métaux va être beaucoup plus pauvre. Donc, on peut dire que c'est lié quand même assez fortement à la masse de la galaxie dans laquelle ça se passe. Il y a aussi, on peut dire, un gradient de métallicité entre les zones centrales d'une galaxie et les zones externes. C'est-à-dire, on ne va pas avoir exactement la même chose tout à fait au milieu, enfin au cœur d'une spirale, et le long des bras jusqu'à l'extérieur. Est-ce qu'on a pu observer une fin de question de la perte de l'extérieur avec les zones ? Oui. Alors, c'est ça. Je vais faire un petit dessin. Donc là, on va tracer un diagramme HR, donc avec la luminosité et la température. Donc, les céphéides, en fait, elles arrivent de la phase géante. Elles sont en train de brûler de l'hélium dans leur cœur. Et ensuite, elles repartent en phase géante une fois que l'hélium au cœur est terminé. Quand une céphéide est en train de se promener ici, sa période varie. Donc, ça veut dire que les céphéides qui ont été observées justement par Henrietta Lévite au début du siècle, si on arrive en combinant les observations qu'elle a faites avec des observations actuelles, on peut montrer que la période varie. Et suivant la façon... Donc là, la période augmente quand on va vers le bleu, et ça diminue dans ce sens-là. Donc, on peut, en utilisant les très vieilles données, mesurer des variations de périodes. Et les variations de périodes nous disent en plus dans quel sens elles sont en train de se promener au cours de leur évolution. Alors, c'est... C'est un effet tout petit. Par exemple, vous allez avoir une période de 4 jours 223,5, comme ça. Et vous allez avoir une variation sur ce chiffre sur 10 ans. Donc, ce sont des effets petits. Il faut savoir qu'à l'échelle de la vie d'une céphéide, on a une vie courte. Ce phénomène-là, c'est en dizaines de millions d'années que ça se compte. Donc, la variation de période, là, ça va peut-être varier mettons entre 5 jours et 4 jours. Et ça, ça va se passer dans... Le temps dans lequel cette variation va se passer va être de l'ordre du million d'années. Donc, à notre échelle, c'est... Alors... Alors, ça, on peut... Il n'y a pas assez de flux radio pour les observer en radio, mais on les observe avec des... Donc, dans l'optique, à savoir dans toutes les bandes du visible ou dans les différents filtres. On peut aussi les observer dans l'ultraviolet et jusqu'à l'infrarouge. Donc, typique... Enfin, ce que l'on fait d'habitude, c'est qu'on les observe dans une bande qu'on appelle la bande visible, qui est sans entrer comme notre œil. Une bande qui est dans le proche infrarouge, donc plutôt pas très, très, très rouge. Et puis, une bande carrément dans l'infrarouge un peu plus lointain. Oui, ça va, vas-y. Les images d'annuation que vous nous avez montrées, enfin, les films dans lesquels on voyait pulser ces éphéides, c'était en temps réel ou c'était des images accélérées ? Ah, c'est bien, c'est accéléré. Alors, ces étoiles-là, en fait, c'était des RR lirées, c'est la même famille que les éphéides, mais c'est environ 0,5 jours de période. Donc, quand on voit un plap, 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 chaque plap, c'est en fait 0,5 jours. Donc, en fait, tout ça a été accéléré très significativement. D'accord, merci. Une question, une nouvelle question ? Non ? Oui ? Vous avez parlé des RR lirées et des vieilles pulsantes, des vieilles étoiles pulsantes. Est-ce que le phénomène physique, physico-chimique, qui est à l'origine des céphéides, qui cause la pulsation, est-ce qu'elle est le même pour ces vieilles étoiles ou est-ce que c'est complètement différent ? C'est exactement le même, mais la différence principale, c'est que ces vieilles étoiles ont un cœur très dense et une enveloppe très diluée. Et que les mécanismes de pulsation, bien qu'ils aient strictement la même origine, c'est exactement la même physique, c'est beaucoup plus violent. Et aussi, on va dire, c'est quand même une physique, c'est plus instable, et donc on peut se retrouver avec des régimes qui ne sont pas juste des horloges, mais avec des étoiles qui sont en train de pulser en mode chaotique ou autre. Alors ça, ça dépend aussi de la masse. Je ne me souviens plus. Mais là aussi, c'est en centaines de millions d'années que ça doit se compter. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête. J'avais une question sur Sandage. Sandage publie toujours, sauf qu'il est à la retraite depuis déjà pas mal d'années. Ah oui, oui. Non mais Sandage doit... Il est né en 1926. Il a publié... Un article là, tout récemment, sur les céphéides. Non, non, il est bon pied, bon oeil. Très bien. Bien, écoutez, merci encore, Jean-Philippe. Et rendez-vous au mois de mai. Merci.